Alors, nous allons traiter de, non pas des fondements, mais du fondement, il y avait une erreur dans l'annonce, du fondement de la doctrine sociale et politique du cardinal Pi. Si Léon Doné a qualifié le XIXe siècle de stupide XIXe siècle, il n'avait pas tort, mais le XIXe siècle a quand même donné de grandes figures, notamment celles du cardinal Pi, Louis Veuillot et j'en passe d'autres. Alors, j'ai commencé par mettre cette citation de saint Paul aux Corinthiens pour bien faire comprendre tout de suite que le fondement de toute doctrine politique et sociale ne peut être que Jésus-Christ. Conformément, donc, à ce que dit saint Paul, nul ne peut poser un fondement autre que celui qui a été posé par Dieu, le Christ Jésus. Donc, tout le fondement sur lequel va reposer sa doctrine va bien sûr être le dôme de l'incarnation. Donc, ce texte de saint Paul peut être considéré comme le fondement de la doctrine du cardinal Pi. Alors, en politique, les théoriciens cherchent un fondement, un principe clé qui donne la raison de leur système. Je n'en citerai que deux. Par exemple, pour Jean-Jacques Rousseau, la société sera la résultante d'un contrat librement passé entre les hommes. La politique découlera de la volonté générale, faite de l'addition des libres volontés individuelles. Pour Charles Maurras, que je ne vais pas équiparer à Jean-Jacques Rousseau, évidemment, mais il y a quand même, là, ici, une petite faille dans son système. Pour Charles Maurras, si l'on veut établir la nation selon son équilibre, il faudra, selon les procédés de la méthode expérimentale, établir d'après les phénomènes, dont l'histoire constitue le laboratoire, les lois qui président au rapport des sociétés humaines. Je prends deux exemples, évidemment, totalement opposés. D'autres qui sont frappés par l'insuffisance de cette solution, de son point de départ strictement empirique, inquiets. Et, alors, le premier, c'est, évidemment, je fais référence à Charles Maurras, qui n'est pas une erreur, mais il y a une insuffisance dans cette solution, puisque le point de départ est strictement empirique. Et d'autres qui vont être, à juste titre, inquiets dans la solution rousseauiste, les fluctuations qui sont trop souvent sujettes à l'erreur de l'opinion des hommes. Ces autres vont recourir aux forces spirituelles, appelées, de façon plus ou moins précise, à soutenir ce qui, par soi-même, est caduque. Alors, en montant, en quelque sorte, à un étage supérieur, le croyant va se servir de ce thème pour faire une œuvre apologétique. Les rapports normaux dans la cité, et les rapports normaux des cités entre elles, dira-t-il, postulent une loi morale objective. Sans les obligations de la conscience, l'économique, lui-même, est réglée par une guille folle. On en a la preuve aujourd'hui. Et des passions des hommes, armés, les terribles moyens que leur fournissent les découvertes modernes, vont transformer la planète en un mauvais lieu, en attendant de le rendre totalement inhabitable. Or, il n'y a pas d'obligation morale efficace sans religion. Et il n'y a pas de religion non plus naturelle qui tienne, de fait, sans révélation positive. Et cette révélation, nous savons qu'elle est une. Et c'est pour ça qu'on arrive au christianisme et à son chef, le Christ. Alors, pour le cardinal Pie, le point de départ ne se prend pas de cette manière. Il suit la marche inverse. Il ne part pas de l'homme, il part directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à aucun moment, son système ne prendra, fuse par méthode, son point d'appui sur l'humain. Donc l'enseignement, chez lui, il n'est pas apologétique, il est plutôt théologique. Dans quelques domaines que l'on étudie sa doctrine, on va la trouver basée sur le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Et en politique, il en est de même. Toute la politique du cardinal Pie va consister à affirmer, dans le Christ, le droit souverain de Dieu. Jésus-Christ, dit-il, n'est pas facultatif. La question de la divinité de Jésus-Christ domine toutes les autres questions. Et parmi tous les dogmes, il en est un, il n'en est pas auquel, en tant qu'évêque, il consacre son attention plus grande, et il en est un, c'est le mystère de l'incarnation. Donc il est au centre de la pensée du cardinal, et il est au centre de toute son œuvre. Et d'ailleurs, il en recommande par-dessus tout l'enseignement à ses prêtres. Il leur dit, votre devoir est d'entretenir souvent les fidèles de tout ce qui concerne la vie, le caractère, les doctrines, les œuvres, les souffrances, les institutions de l'homme-dieu, énumérant et commentant ses titres de Christ, de Seigneur, de médiateur, de docteur, de sauveur, de pontife, d'hostie, de rédempteur, d'avocat, de juge et de roi. Donc le mystère du Christ, dans son acception totale. Donc c'est l'heure de faire connaître à fond cette adorable et divine vie. Ô Dieu, dit-il, puisqu'il s'est formé une véritable coalition contre votre Saint-Fils Jésus, vous attendez, et le monde attend de nous, que nous prêchions avec plus d'amour, que nous l'annoncions avec plus de zèle, et que nous fassions ressortir tous les traits de cette figure, toutes les beautés et les bontés de cette parole, tous les sentiments du cœur, de ce cœur, toutes les grandeurs de cette personne, où le divin couronne les plus hauts sommets de l'humain. Donc la véritable somme du magistère, de l'enseignement de l'évêque de Poitiers, qui est Mgr Pie, et qui se trouve surtout dans les instructions synodales, cet enseignement est tout entier consacré au mystère du Christ, de sa divinité, dans un grand exposé théologique, et qui n'est pas du tout séparé de la doctrine politique. L'évêque de Poitiers se sent, dirait-on, l'héritier de Saint-Hilaire, qui était évêque de Poitiers. Et il ne se sent l'héritier de Saint-Hilaire que pour défendre la foi dans l'homme-Dieu, contre les négations, contre les prétéritions de son temps, comme devant celles de l'arianisme, celles de l'arianisme à l'époque de Saint-Hilaire, comme Saint-Hilaire le fit au IVe siècle, contre l'arianisme. Donc en tant que théologien, mais aussi comme apologiste, il donne les preuves qui établissent envers la divinité de Jésus-Christ la foi catholique. Donc cette vérité démontrée, ce dogme défini, tout est dit, et tout le reste en découle. Le comportement des hommes envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers eux-mêmes, ne peut pas être autre chose. Autre chose que l'application des exigences de ce mystère de l'incarnation. Et on va voir, on va commencer à voir à la fin, mais je ne pourrai pas terminer, que la conséquence directe, eh bien, c'est la royauté du Christ. Un Dieu fait homme pour leur amour, acquiert sur eux, du fait de sa nature divine qui les dépasse infiniment, et du fait de sa nature humaine qui les unit à lui-même, la plénitude des droits dans l'unité de sa personne. Alors, ce mystère, il fallait sans doute l'enseigner avec clarté, mais aussi le confesser avec force. Et là-dessus, il faut lire la force des sermons, des discours du cardinal Pi. Ce n'est pas du politiquement correct, ce n'est pas du jupieux, c'est un enseignement avec force. À la force, le cardinal joint parfois la tristesse, chaque fois que son discours doit se heurter au blasphème. On retrouve aussi chez lui l'expression d'une certaine tendresse qui va trahir l'habituel et l'intime contemplation qu'il animait. Donc, le prolongement du mystère du Christ, c'est l'ordre surnaturel, il va beaucoup insister là-dessus, contre le naturalisme. Toute chose, l'homme singulièrement, par la présence en lui de la grâce divine, s'il est baptisé, communiqué à lui dans le baptême par le Christ, eh bien, toutes choses sont, du fait de l'appartenance même à Jésus-Christ, à la nature de l'homme, elles sont élevées à un ordre nouveau. Réplique, le bel encore, du plan primitif de Dieu. Dans cette grâce, la grâce sanctifiante, au baptême, donne à l'homme, nous le savons, une participation gratuite à sa nature divine. Donc, la grâce nous rend participants de la nature divine. Chose que on ne réalise pas souvent tout à fait, de penser que la grâce sanctifiante nous rend participants de la nature divine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, de la position que l'on prend par rapport au surnaturel, eh bien, va dépendre toute l'idée que l'on se fait du monde, de la société, de la vie. Évidemment, toute l'idée qu'on va se faire du monde, de la société et de la vie va complètement changer. Or, c'est une cohésion nécessaire, nécessaire de fait, du fait de la volonté de Dieu, qui, dans le Christ, et en prolongement en quelque sorte du Christ, dans sa vertu, va unir l'ordre naturel et surnaturel. Il ne s'agit pas ici de séparer les deux. Là est le cœur de la question, dit le cardinal Pie. Là est le champ clos de toutes les luttes de l'heure présente. Et ce sera son mérite, justement, au cardinal Pie, de l'avoir fait sentir au seuil de la période contemporaine et en ce XIXe siècle, qui est le prolongement de la Révolution française et qui est aussi l'ouverture sur le laïcisme le plus... la laïcité la plus... la plus... abjecte. L'union hypostatique, c'est-à-dire l'union de deux natures dans la personne de Jésus-Christ. L'union hypostatique de deux natures en Jésus-Christ a son prolongement et ses ramifications dans toute la nature créée par le mystère de la prédestination surnaturelle et par le mystère de l'adoption divine. Et l'existence de l'homme-dieu implique en sa personne la plus étroite et la plus irrévocable cohésion entre la nature créée et la nature incréée. Donc l'incarnation du Verbe dans l'humanité, donc Jésus-Christ qui a la nature humaine et la nature divine, l'incarnation du Verbe dans l'humanité individuelle qu'il a prise au sein Virginal de Marie aurait pu, écrit-il, aurait pu demeurer un fait isolé qui n'aurait pas eu d'extension directe dans le reste de la race humaine. Dans l'ordre de la nature, comme dans l'ordre de la grâce et de la gloire, ordre surnaturelle, la réhabilitation de toute l'humanité déchue par le péché originel et de toute la création en la personne unique du Christ de laquelle on ne saurait séparer la personne de sa mère suffisait abondamment à réparer l'échec causé au créateur par le péché originel et à rétablir toute la plénitude de la gloire extérieure qu'il avait entendu tirer de son œuvre. Mais, c'est la doctrine positive de nos livres saints que le Fils de Dieu fait homme a été constitué le chef de toute la création et qu'il est la tête de toute l'Église laquelle est la plénitude de son corps. C'est-à-dire que, en raison du mystère de l'incarnation, eh bien, il a été constitué le chef de toute la création et donc, il est la tête de toute l'Église. Donc, Jésus-Christ décrété, voulu, ordonné comme type et exemplaire premier de tous les êtres créés, ceux-ci, et particulièrement les natures intelligentes, les anges et les hommes, ont été, dans la volonté de Dieu, appelés à être conformes à l'image de son Fils unique. Le texte de saint Paul aux Éphésiens sur notre prédestination dans le Christ, le texte de saint Paul aux Colossiens sur la primauté universelle et souveraine du Christ et vingt autres passages des Épitres de saint Paul viennent, dit le cardinal Ville, appuyer cette doctrine sublime et manifester ce caractère d'universalité, ce principe de généralisation que renferme en soi de manière irréfragable le fait de l'incarnation. Donc les êtres inférieurs eux-mêmes, que ce soit le monde des astres par exemple, ou que ce soit le monde des plantes, des animaux, ont leur place dans cet homme en tant que dépendant de l'homme, lui-même assujetti au Christ. Vous voyez, c'est l'homme qu'il y a. Assujetti lui-même au Christ par sa vocation dans le Christ et par le Christ à Dieu afin que Dieu soit en toute chose. Donc rien n'échappe à ce domaine, à cette souveraineté de Dieu. Cette disposition universelle de toute chose dans le Christ qui constitue donc l'ordre surnaturel procède de l'incarnation. Il dit encore « Le Verbe le Verbe de Dieu est descendu au centre de son œuvre. Il a pris notre humanité et moyennant cette nature à la fois spirituelle et corporelle qui touche à tous les extrêmes, il s'est irradié dans toutes les parties de la création vivifiant à la fois les intelligences angéliques et les êtres inférieurs et penchant l'onction divine sur les choses célestes et terrestres. Donc l'humanité pour avoir fourni au Verbe incarné sa nature bénéficie dans cet ordre d'une place à part qui illumine le mystère de la rédemption. En la personne du Fils de Dieu fait homme furent suréminemment rétablis les rapports légitimes de l'homme à Dieu et de l'homme à la création. Le Christ est apparu écrit-il est apparu comme un second Adam chef de toute la race humaine. La réconciliation de la terre et du ciel opéré en lui et par lui s'est étendue à tout le corps dont il est la tête. Donc la contemplation du cardinal Pi ramassé dans le Christ se satisfait de cette récapitulation en lui avec toutes les créatures d'une humanité rachetée qui lui doit tout. mais ce qu'il apporte de retenir c'est le caractère de fait de toutes ces choses. Parce que Jésus-Christ n'est pas facultatif dit-il. La réalité concrète du mystère fait que l'ordre surnaturel n'est pas davantage facultatif. Dieu ne voit plus l'humanité que dans son Fils. L'incarnation se présente donc comme l'unique moyen et comme l'unique remède le remède pour guérir les plaies de la déchéance originelle et le moyen pour acheter l'humanité à Dieu. Le Seigneur Jésus dit-il est l'unique porte par laquelle Dieu est venu personnellement jusqu'à sa créature et par laquelle sa créature pénètre jusqu'au trésor intime de son être c'est-à-dire par la grâce. Il est le fondement en dehors duquel aucun autre fondement ne peut être posé. Donc l'enseignement positif de l'évêque de Poitiers dans ses instructions synodales se trouve stimulé par les positions de l'adversaire ces erreurs du temps présent comme il les appelle qu'il va dissiper et spécialement une des erreurs qui pourrait les résumer comme se situant à l'opposé de ce système intégral qu'est la prise de possession dans le monde par le Christ. Et cette erreur c'est le naturalisme. Voici ce qu'il dit. Si l'on cherche le premier et le dernier mot de l'erreur contemporaine on reconnaît avec évidence que ce qu'on nomme l'esprit moderne c'est la revendication du droit acquis acquis ou inné de vivre dans la pure sphère de l'ordre naturel. Droits moraux tellement absolus tellement inhérent aux entrailles de l'humanité qu'elle ne peut sans signer sa propre déchéance le faire céder devant aucune intervention quelconque d'une raison d'une volonté supérieure à la raison et à la volonté humaine devant aucune révélation ni aucune autorité émanant directement de Dieu. Donc voyez de ce naturalisme tout ce qui peut découler notamment par exemple la laïcité. On n'admet absolument pas une raison et une volonté qui soient supérieures à la raison humaine à la volonté humaine encore moins qu'on admettra une révélation et encore moins une autorité qui émane directement de Dieu. tout vient de l'homme. Au fond c'est le primat de l'homme seul opposé bien sûr à Dieu même. C'est la foi en la valeur humaine par opposition à la foi en ce fait établie par Dieu dans le monde en son fils. Donc c'est le rejet de la noblesse de l'homme à laquelle en Jésus-Christ Dieu l'a élevé. Donc c'est la séparation systématique qui va engendrer par exemple la séparation de l'Église et de l'État la séparation du politique et du religieux etc. Or la synthèse de l'humanité et de tout ce qui se rapporte à elle dans le Christ cette religion référente à Dieu tout l'homme en une société nouvelle et bien ça par contre ce n'est rien d'autre que le christianisme à l'opposé évidemment du naturalisme. Se séparer du surnaturel c'est rejeter le christianisme dans son essence même c'est professer un anti-christianisme et c'est détruire toute l'économie chrétienne ne laissant subsister ni l'incarnation du fils de Dieu ni l'adoption divine de l'homme bien sûr. Et le naturalisme est la pensée latente à tout le 19ème siècle. Mgr Pie en cherche l'origine surnaturelle dans les intentions de l'enfer évidemment l'origine surnaturelle elle se trouve en Satan et il envoie l'expression apparaître dans l'histoire notamment avec Luther et le triomphe du libre-examen qui pose implicitement l'autonomie de la raison individuelle. Luther a fait vous le voyez on en a déjà parlé à propos de Donoso Cortes mais a fait un mal fou parce qu'il est au principe de cette autonomie individuelle autonomie de la raison le naturalisme enfin est aussi le fruit bien sûr du philosophisme du 18ème siècle qui préconise dégager de toute contrainte religieuse l'autonomie totale de la raison humaine mais une autonomie totale de la raison humaine qui se terminera dans la persécution du christianisme évidemment suivant une autre logique ce système évoluera en Allemagne vers la critique de la raison pure chez Emmanuel Kant en attendant l'idéalisme de Hegel au point de vue religieux le philosophisme fut-il athée ou même théiste proclamera le divorce de la raison et de la foi l'homme se suffit à lui-même l'homme est bon par nature c'est Rousseau la nature est bonne elle est souveraine donc elle n'admet aucune dépendance de quiconque c'est l'avènement de la raison qui va éliminer la foi comme si la foi était opposée à la raison alors que la foi c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité révélée donc il n'exclut certainement pas la raison donc c'est l'avènement de la raison qui va soi-disant éliminer la foi dédaigneuse à l'égard d'un monde celui des réalités révélées celui des réalités surnaturelles dont la connaissance lui serait imposée par un mode extérieur à elle-même on a aussi ici l'essence du modernisme puisque dans le modernisme on a cela c'est l'immanentisme tout vient de nous-mêmes de la conscience humaine sans aucun rattachement à autre chose que soi-même donc rationalisme pour déclarer cette autonomie absolue de la raison et puis libéralisme pour proclamer l'indépendance qui en découle vous voyez toutes les hérésies découlent de la même racine de l'autonomie individuelle le panthéisme c'est différent pour le panthéisme tout est Dieu alors la société bourgeoise des langues de la révolution et la société bourgeoise d'aujourd'hui ne pouvait manquer de si complaire et fière de ses conquêtes sur le plan social et politique elle se retrouvait satisfaite dans les idées qui étaient à leur origine la révolution intellectuelle du 18ème siècle avait eu la première son avènement dans les cerveaux bourgeois cette pensée s'exprimait en toute une gamme de nuances du naturalisme parmi ces adeptes du 19ème siècle on avait les mitigés les neutres les déistes les panthéistes les athées le système philosophique de la société bourgeoise du 19ème siècle c'est ce qu'on a appelé l'éclectisme tout le contraire précisément d'un système c'est une philosophie élégante et commode mondaine pleine de repos plus pour les habitudes encore que pour l'esprit où l'on fait choix de tout ce qui donne à la vie son sens conservateur et facile et les représentants de l'éclectisme portent des paroles de paix à toutes les écoles on aura ici le cubénisme tout le monde il est beau tout le monde il est gentil et les représentants de l'éclectisme qui portent des paroles de paix à toutes les écoles vont affecter un grand respect bien sûr des formes religieuses le mot respect est très présent dans le langage entrer en communion avec toutes avec toutes les religions toutes les écoles toutes les formes religieuses ils vont parler de Dieu du christianisme même ils vont parler du sublime et douce supplicié de la folie de la croix même car la religion offre bien certains avantages et d'inoffensive beauté qu'il est de bon ton de reconnaître nul chrétien par contre nul chrétien s'il a compris la portée du surnaturel nul chrétien ne saurait s'y méprendre et pourtant il y en a beaucoup qui s'y méprendent le christ de ces philosophes répond monseigneur pi n'est pas le seigneur jésus christ que j'adore c'est clair c'est net votre christ n'est pas le mien et sous ses apparences flatteuses se dissimule évidemment une intention latente d'éliminer le fils de dieu tout au moins de soumettre le christ à l'aune de la raison humaine on a par exemple le représentant de cet éclectisme qui a été Victor Cousin nous n'apercevons pas dieu avait écrit Victor Cousin mais nous le concevons sur la foi de ce monde admirable exposé à nos regards et sur cet autre monde plus admirable encore que nous portons en nous même il faut bien lire ces phrases elles sont elles sont terriblement dangereuses c'est par ce double chemin que nous parvenons aux adieux et Mgr Pire aurait pu répondre il n'y a qu'un seul chemin il n'y en a pas deux cette marche naturelle c'est celle de tous les hommes elle doit suffire à une sainte philosophie alors évidemment il ne faut pas se méprendre non plus sur ce mot philosophie il ne s'agit pas ici il ne s'agit pas ici de délimiter ce qui des différentes disciplines constitue le domaine propre théologie et philosophie rationnelle philosophie est à prendre dans son acception historique ici héritée du 18ème siècle comme la somme de connaissances disez-moi la faute de l'esprit humain et sa compréhension de la réalité totale donc on ne nous laissera pas d'ailleurs nous y méprendre passer au-delà de la raison croire à une communication plus explicite et dont l'initiative vient de Dieu autrement dit à une révélation c'est là une télérité incroyable à mettre sur le compte du mysticisme un rêve désespéré et ambitieux voilà ce que dit Victor Cousin donc l'habileté du chef de l'éclectisme était de ne pas mettre grossièrement en regard la raison et la foi et d'employer ce terme plus conciliable de mysticisme qui est en fait un terme ici assassin la barrière assignée au-delà des démarches de la raison est posée toutefois de façon assez claire il y a des esprits poursuit-il faibles et présomptueux qui ne savent pas aller jusque là ou ne savent pas s'y arrêter le seul moyen qui nous soit donné de nous élever jusqu'à l'être des êtres sans éprouver ni d'éblouissement ni de vertige c'est de nous en accrocher à l'aide du divin intermédiaire et Mgr Pie interroge quel est le médiateur divin ce médiateur unique Saint Paul a dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes le Christ Jésus qui est homme lui-même il n'y a donc pas d'antithèse plus nette entre le naturalisme et le dôme du surnaturel attention j'utilise l'expression dôme du surnaturel et non pas surnaturalisme parce que le surnaturalisme peut être aussi un défaut la réponse de Cousin fait tout le fond de son livre et prolonge l'équivoque sur son mode tranquille se rapprocher de Dieu à l'aide du divin intermédiaire c'est se consacrer à l'étude et à l'amour de la vérité à la contemplation et à la production du beau surtout à la pratique du bien alors là là aussi il n'y a pas possibilité de s'y méprendre les mots n'ont été choisis chez Victor Cousin qu'en vue d'une exclusion plus sûre par exemple le seul moyen c'est l'expression qu'il utilisait la page précédente le seul moyen qui nous soit donné de nous élever jusqu'à l'être des êtres ni éblouissement ni vertige et ce terme curieux de divine intermédiaire dont le rôle soigneusement défini ne présente rien d'autre que celui qui est le rôle propre de la raison donc que le refus s'inspire de la haine ou qu'il soit comme ici chez Victor Cousin une soustraction polie j'allais dire bourgeoise l'une ou l'autre de ces attitudes est un mépris ou une méprise des conditions selon lesquelles l'avance est faite aux hommes donc c'est là une profonde méconnaissance du souverain domaine de Dieu malheureux mendiant du chemin le roi vous avait invité au noce de son fils au banquet éternel de la gloire c'était à vous de vous y acheminer et de revêtir la robe luptiale de la grâce pour y être admis vous serez chassé dehors coupable envers le souverain domaine de la paternité divine qui punira en esclave celui qui n'aura pas voulu être traité en fils c'est fort et c'est très vrai et puis c'est aussi un outrage envers le fils de Dieu et un mépris de ses souffrances Jésus-Christ n'a été dit-il de la sorte ni un révélateur divin qu'on ait tenu de croire ni un législateur sérieux auquel on est tenu d'obéir ni un rédempteur nécessaire sans lequel il n'y a pas de régénération et de salut la croix est l'enseignement d'une école à laquelle on peut s'affilier ou se soustraire à son gré entendez le moment solennel où il donne l'investiture aux apôtres de la religion toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre donc on voit comment si avenant si plein de respect que puisse pour le mieux se présenter c'est dehors le naturalisme est avec le christianisme en opposition radicale celui qui n'est pas avec moi est contre moi a dit notre Seigneur le christianisme dans son essence est tout surnaturel ou plutôt c'est le surnaturel même en substance et en acte Dieu surnaturellement révélé et connu Dieu surnaturellement aimé et servi donné possédé goûté ce qui ne supprime pas du tout la nature humaine évidemment c'est tout le dôme toute la morale tout le culte tout l'ordre sacramentel du chrétien la nature elle y est indispensablement supposée à la base de tout évidemment c'est pour ça que la grâce ne va jamais détruire la nature on en est tous bien conscients c'est pas parce qu'on a on est baptisé qu'on a la grâce des sacrements et bien que la nature disparaît elle est laste enfin hélas non elle est toujours là tu ne dis pas hélas parce que ça n'existerait pas donc elle est toujours là le christianisme c'est quoi ? bien c'est l'élévation justement c'est l'extase et c'est la déification de la nature créée le christianisme va élever cette nature créée vers le surnaturel or le naturalisme nie avant tout ce surnaturel la raison se suffit d'elle même les plus modérés vont le nier comme nécessaire et obligatoire la plupart vont le nier comme existant et même comme possible quoi qu'on en dise et dans tous les cas la conséquence patente est que le christianisme est une usurpation et une tyrannie la pensée de Mgr Pie est là clairement énoncée dans la quatrième instruction synodale de 1871 et les termes dont il se sert sont empruntés au décret de la première session du concile Vatican I à la rédaction desquelles il avait lui-même concoulé le naturalisme fils de l'hérésie est donc bien plus qu'une hérésie il est pur anti-christianisme l'hérésie nie un ou plusieurs dogmes le naturalisme nie qu'il y ait des dogmes et qu'il puisse y en avoir l'hérésie altère plus ou moins les révélations divines le naturalisme nie que Dieu soit révélateur l'hérésie renvoie Dieu de telles portions de son royaume le naturalisme l'élimine du monde et de la création vous voyez les conséquences en politique c'est pourquoi le concile dit de cette odieuse erreur qu'elle est en tout point en opposition à la religion chrétienne ayant soin d'ajouter que si elle se graisse ainsi en hostilité complète contre le christianisme c'est qu'il est le surnaturel institué le surnaturel vivant et agissant le surnaturel fait homme en Jésus-Christ et fait ensuite société et humanité dans l'église et parce que c'est là le premier principe du naturalisme il s'ensuit de sa loi fatale son besoin essentiel sa passion obstinée et dans la mesure où il y réussit son oeuvre réelle c'est de détrôner le Christ et de le chasser de partout ce qui sera la tâche de l'antéchrist et ce qui est l'ambition supérieure de Satan c'est ce qui fait que Mgr Lefebvre a publié ce livre ils l'ont découronné et c'est bien ce terme là résume bien le naturalisme ils l'ont découronné tel est le dernier mot de cet exécrable programme le cardinal Pie n'hésite pas à employer les termes qu'il faut le Christ notre unique Seigneur et Sauveur c'est à dire le Christ qui est deux fois notre maître maître parce qu'il a tout fait et maître parce qu'il a tout racheté il s'agit de l'exclure de la pensée de l'âme des hommes de le banir de la vie publique des mœurs des peuples pour substituer à son régime ce qu'on appelle le pur règne de la raison et de la nature c'est tout le programme qui s'est établi depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui où il s'agit d'exclure jusque de la pensée et de l'âme des hommes le Christ à ce propos le père de Ravignan rapporte à Mgr Pie la réflexion du protestant Guizot parfois c'est protestant avec quelques éclairs de génie voilà ce que dit Guizot l'évêque de Poitiers a raison quiconque se dit chrétien et n'admet pas le surnaturel est un hypocrite et un menteur donc tout ce qui a été dit jusqu'ici et notamment ces dernières lignes de Mgr Pie font voir à quel point la question politique le caractère social de l'homme demeure dans la perspective de notre évêque le cardinal Pie n'a pas séparé la question politique de la question religieuse loin de là nous lisons ici sa pensée la plus haute et on découvre à sa doctrine politique la seule base posée par lui-même donc il y a un naturalisme politique parce que il y a un naturalisme tout court donc de ce naturalisme qu'il a bien expliqué il en vient au naturalisme politique voilà la compréhension du problème exposé par Mgr Pie et l'une des formes prédominantes de la pensée du 19ème siècle c'est l'individualisme autre caractéristique de l'esprit bourgeois on voit par exemple la forme une forme parfaite de cet individualisme dans la loi du pseudo-mariage la religion plus que tout est d'ordre individuel il faut donc en désintégrer l'État voilà ce que dit cet individualisme et Mgr Pie expose ainsi le naturalisme politique dans la troisième instruction synodale le philosophisme n'est si effrayant et si pernicieux pour les sociétés que parce qu'il tend de toutes ses forces à sortir du domaine des spéculations intellectuelles pour s'emparer de la direction des affaires humaines l'erreur naturaliste a conçu l'ambition de devenir un dogme public si elle ne peut régir toutes les existences individuelles elle aspire à devenir la loi des États le principe régulateur du monde moderne des bancs du portique elle s'efforce de monter jusque sur le marchepied des trônes et ne désespère pas de s'y asseoir définitivement même si ce n'est tous les cinq ans à moins de les renverser des discours et des livres elle passe dans les constitutions et dans les lois l'édifice du naturalisme politique philosophique attend son couronnement du naturalisme politique et désormais l'élément civil et social ne relèvera plus que de l'ordre humain sans relation aucune de dépendance envers l'ordre surnaturel et la raison sans tenir compte aucun de la parole de Dieu sera l'unique arbitre du vrai et du faux du bien et du mal elle est à elle-même sa loi elle suffit et elle suffit à procurer le bonheur des hommes et des peuples manifestement dit-il si la possibilité ou seulement l'existence de l'ordre révélé est rejetée comme une absurdité et un mensonge l'homme collectif et social ne saurait pas plus lui être assujetti que l'homme individuel et privé toute influence de la religion sur la politique est une domination usurpée une tutelle humiliante une entrave apportée au libre développement des forces de la société la presse impie et rationaliste proclame la sécularisation désormais absolue des lois de l'éducation du régime administratif des relations internationales et de toute l'économie sociale comme étant le fait et le principe dominant de la société nouvelle de cette société émancipée du Christ de Dieu et de l'Église société émancipée de Dieu du Christ et de l'Église on pourrait entendre parler filiote l'erreur du libéralisme doctrinal est donc une erreur de base de fondement prendre pour fondement un fondement naturel celui de la liberté de l'homme et bien c'est se tromper au point de départ le fondement il est surnaturel et nul ne peut en poser d'autre que celui qui a été posé par Dieu le Christ pas plus pour les sociétés humaines que pour les individus Jésus-Christ n'est pas facultatif ou comme disait Blanc de Saint-Bonnet Jésus-Christ est la raison métaphysique de ce monde ce qui amène bien évidemment à la royauté du Christ je tiens à signaler que je me suis inspiré d'un livre que je vous recommande beaucoup du chanouin de Cata sur la doctrine sociale et politique du cardinal Pi aux nouvelles éditions latines y a-t-il des questions alors cette la question de la royauté du Christ on la verra je pense en novembre ou décembre parce que je crois qu'en novembre j'ai invité quelqu'un en novembre je crois que j'ai invité l'abbé Putois l'abbé Putois il nous a envoyé une demande donc je n'ai pas voulu lui dire non il vient d'écrire deux livres un sur la direction spirituelle et l'autre sur l'histoire des catéchismes pendant trois siècles donc il viendra exposer ses oeuvres qui est un prêtre de la fatalité qui a été à Marseille qui a été à Marseille pendant un jour il est en honneur de sainteté auprès de le monsieur l'abbé comment faire que tout le monde est autour de nous les gens que nous rencontrons partout sont imprégnés de ces idées là c'est très difficile déjà il faut soi-même être imprégné des bonnes idées et ne jamais lâcher ensuite comme dit saint Paul il ne faut pas fuir les hérétiques il faut fuir la compagnie des hérétiques il y a une distinction on ne peut pas fuir le pécheur mais fuir la compagnie des pécheurs qui risquent et ça c'est la nature humaine de nous de nous contaminer et puis ensuite il faut oublier qu'on a la grâce de Dieu qui nous est donnée pour ne pas flancher et puis prêcher à temps et à contre-temps c'est difficile c'est difficile oui mais ça paye ça paye en ce sens que si vous arrivez à obtenir ne serait-ce qu'une seule conversion et bien le bon Dieu vous s'en sera très reconnaissant c'est comme ça qu'on va raconter les gens le bon je le cherchais mais quand on n'est pas doué pour la parole pour parler vous orientez à quelqu'un qui est un peu plus doué ça fait partie du conseil des conseils qu'on peut donner et puis de voir telle personne telle personne ou tel laïc ou tel prêtre bien écouter telle conférence par exemple c'est vrai par exemple dans le milieu dans certains milieux il y a des personnes qui sont tout à fait ouvertes à la vérité mais on ne leur donne jamais la vérité et quand elles la découvrent et il y en a bien mais parler à contre-temps ça peut être un peu ça peut devenir désastreux aussi à temps mais à contre-temps c'est dans l'écriture à temps et à contre-temps alors après après on y met évidemment à la vertu de prudence il ne s'agit pas d'accéder la vérité parfois de la même façon à tout le monde chacun est différent donc il y a une approche qui peut être différente pour ça je trouvais que Saint Paul disait cela plutôt pour les prêtres ah non non c'est pour tout le monde mais il faut tenir compte comme je vous dis notamment de la vertu de prudence il y a une manière d'affirmer la vérité qui peut être cassante qui peut être blessante bon ça il faut l'éviter évidemment mais ça ne veut pas dire que pour autant il faut la taire la vérité tout est dans parfois dans la manière de la présenter aussi sans l'édulcorer parce que si on insiste trop sur la manière de la présenter on risque fort de l'édulcorer et puis on compte trop sur la puissance humaine et on ne compte pas assez sur la grâce de Dieu quand on affirme la vérité il faut compter sur la grâce de Dieu et non pas sur notre propre persuasion humaine et bien merci bien donc le prochain marquis de la pensée catholique je vous rappelle ce sera au fioré à 20h sur la grande guerre et le rôle de la franc-mation il vous sera demandé une participation libre puisque le conférencier vient des Ardennes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit dans vos entrailles est béni Sainte Marie Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure à notre mort ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit comme ce soit-il Sainte Marie Sainte Marie